C'est quoi faire confiance en la vie ? Ça veut dire que tu es serein malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui arrive, malgré la situation dans laquelle tu es dépauvu de sécurité, tu continues à faire confiance à la vie. On fait confiance en la vie, puisque la vie a en elle toute cette capacité de transformer les choses qui sont l'aide, en quelque chose qui puisse être harmonieux. Mais on ne fait pas confiance en la vie pour ça. On veut agir soi-même. On agit soi-même à vouloir contrôler, à arranger les choses. Et dans cette attitude, alors on crée un monde qui est au goût de nos désirs. Ce n'est plus la vie qui est là, ce sont tes désirs. Et tes désirs, en fait, c'est le résultat de tout ce que tu penses, de tout ce que tu aimerais, de toutes tes peurs, de toutes tes angoisses, de ne pas être assouvi. Mais si tu fais confiance en la vie, toutes ces émotions que tu subis quand tu passes à travers l'existence, Il se pourrait que tu puisses comprendre la grandeur de cet état où tu es libre de toutes les tracasseries que tu peux te faire pour pouvoir mettre en place une sécurité. Tu sais, ça veut dire que ton fort intérieur, il ne subit pas les attaques de l'extérieur. Tu es ancré dans quelque chose qui est fondamentalement vrai, juste et harmonieux. Et chacun d'entre nous, dans ce monde, on est acculé à toute la problématique de ce que nous vivons. Le système nous fait vivre des choses qui nous déstabilisent, déstabilisent le moral, je dirais. Le fort intérieur n'est plus en sécurité. Donc, il y a quelque chose qui s'est infiltré dans ce fort intérieur, qui s'appelle la pensée, qui s'appelle le contrôle, l'envie de vouloir être en sécurité. Donc, il est tout le temps acculé à vouloir faire exister une situation qui soit au goût du désir de ne plus subir toute la problématique de ce que nous vivons tous les jours. Les habitudes, les trintrins, les répétitions, les déceptions, la violence, tout ça. Parce que, au fond, on veut tous être heureux. On veut que la vie nous aide. Mais en fait, on n'a pas confiance. On a peur. On vit dans la peur qu'on sera anéanti. Et qui sera anéanti ? Et bien, c'est celui qui a peur. Celui qui crée la peur. Celui qui est la peur, c'est-à-dire l'ego. Et pour sortir de ça, il faut comprendre ce que c'est tout ce mouvement que nous vivons. Pourquoi on est embrigadé dans un mouvement qui nous dicte comment les choses devraient être plutôt que la vie qu'on laisse faire et qui nous emmène à bon port ? Parce que dans la vie, il y a toujours une issue. Une issue glorieuse. Une issue qui émerge des cendres. Une issue qui émerge de la catastrophe qui est en vue. Et la pensée, tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons pour nous prémunir, pour nous sécuriser de ce qui arrivera, et bien crée justement la descente vertigineuse, vers l'abysse que nous connaissons tous. L'angoisse, les guerres, les peurs, les gens qui meurent de faim, les disputes. Tout ça, c'est le lot de l'homme, aujourd'hui, sur la planète Terre. Parce que, justement, il n'y a pas eu cette confiance que ce que l'on est, au fond, puisse arranger les choses. Donc, on est accaparé par toute une hôte de pensée qui nous dicte ce qu'on doit faire. Donc, tu es assujetti à la pensée. Et la pensée, c'est quoi ? Je l'ai déjà dit. Peut-être, excuse-moi si je le répète encore. Mais la pensée, c'est ton passé. C'est le passé que tu as vécu, les expériences que tu as eues. Et tout ça te dicte comment te comporter. Quelle est la marche à suivre ? Et tout ça se répète tous les jours. Parce que la pensée, tout ce que la mémoire réitère, est quelque chose qui se répète. Un film que tu déroules, il se répète de la même manière. Tu le remets à zéro, il se répète, il se répète. C'est le même film. Donc, il faut voir pourquoi on est dans cet état de vouloir répéter toujours nos petites habitudes, nos trintrins, qui nous consolent, qui nous sécurisent, en fait, de ce que la vie allait. Parce que quand tu es face à toi-même, et que tu fais confiance d'être face à toi-même, que tu peux te regarder en face sans esquiver, sans fuir ce qui se passe au sein de toi-même, sans fuir la liberté qui se présente à toi-même. Alors, toute cette confiance, elle se solidifie. Tu t'ancres sur quelque chose de fondamental, sur lequel la pensée ne peut pas comprendre. Le passé n'y a pas accès. Tout ce que tu as vécu est mis en pause. Et tu es dans cet état où il y a un laissé-aller. Tu acceptes ce qui se passe sans que tu contrôles, sans que tu essayes d'arranger pour que tu sois mieux, pour que tu puisses te libérer de cet état. La condition dans laquelle tu es, c'est ce qui se passe. Il faut que tu l'acceptes. Et c'est ça, faire confiance. Parce que la vie, elle a quelque chose. Derrière tout ça, il y a quelque chose qui se joue. Mais si tu es toujours occupé à arranger les choses, alors la vie n'émergera pas. Ce qui émergera, ce sont à partir des actions que tu as faites, et bien c'est ça qui va naître. Et non la vie. Tout ce que l'on fait, qui est issu de la pensée, issu du sentiment égocentrique pour se sentir bien, est automatiquement voué à la division, voué à la répétition, à la rivalité entre nous les hommes. Et tu peux voir que toutes les idées qui convergent dans le monde sont en rivalité. Les uns pensent comme ça, et les autres pensent comme ça. Et nous faisons un monde de rivalité. Où chacun regarde midi à sa porte. Et cet enfermement, où chacun se met dans sa bulle, où on est voué à son petit monde, et dévoué à construire les murs qui nous séparent des uns et des autres. Là-dedans, il y a une solitude incroyable. Parce que tu te sépares de la vie, de tout ce qui est vivant. Et tu crées l'habitude et les trintrins qui sont des choses mortes. C'est une activité morte qui se répète. La vie, elle est quelque chose qui ne se répète pas. Elle passe d'émerveillement en émerveillement, et elle t'émerveille, la vie. Mais dans ta bulle, tu auras du plaisir. Certes, puisque tu entreprends une destinée où tout sera bien cadré, bien sécurisé, et tout ça se répète. Tu auras du plaisir, mais pas la paix, mais pas la joie. La vie te donne la joie, la joie d'être, la joie d'exister sans tes tracasseries. C'est pour ça, se libérer de tout ce que l'on aimerait avoir, de tout ce que l'on aimerait vivre, c'est un fardeau en moins. De toute façon, ce que tu aimerais vivre n'est pas quelque chose de vrai, c'est quelque chose que tu inventes, c'est une imagination, c'est l'idéal que tu te promets à toi-même. Donc, vivre, en faisant confiance à la vie, est fondamental. Accepter, ne rien faire, et laisser la vie être. Laissez couler la vie à travers ton corps, à travers ta psyché, à travers tout ce que tu es, sans résister. C'est la chose la plus belle qui puisse arriver à l'homme, sur cette planète. Parce que nous sommes conditionnés depuis des décennies à résister, à vouloir contrôler, et nous en sommes fiers de contrôler. Nous avons fait un monde autour de nous qui ressemble à nos peurs, nos angoisses. Tout ça, c'est nous qui avons fait. Un monde où il y a de la rivalité dedans, où il y a la guerre, où il y a la souffrance. C'est ça qu'on a fait. Mais quand tu fais confiance, tu ne fais plus rien. Et donc, tout ce malheur cesse. Ta propre souffrance cesse, puisque tu ne la côtoies plus. Tu ne joues plus avec. Tu laisses la vie être. Et la vie, elle met de l'ordre. Elle met de l'ordre dans la relation. Et la rivalité cesse. Parce que, on ne fait plus rien pour contrôler les choses, les individus, les personnes, pour être à son goût. Et là, c'est un grand amour que tu as. Parce que tu acceptes ce que l'autre est. Et en acceptant ce que l'autre est, tu ne crées pas la rivalité. parce que l'autre a tout le droit d'être ce qu'il est. Tu lui donnes le droit d'être comme ça. Tu ne l'empêches pas d'être ce qu'il est, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait. Parce que, quand on fait ça, et bien ça crée de la rivalité dans le monde. Et si personne n'empêche plus personne d'être ce qu'il est, alors il y aura de moins en moins de rivalité. Et alors la vie reprendra son cours. La vie créera de lui-même l'ordre qu'il y aura. Parce que laisser l'autre, ça veut dire l'aimer. Ça veut dire l'accepter. Et quand quelqu'un est accepté, alors il y a une toute autre relation. mais si tu n'es pas accepté, tu vas combattre pour pouvoir être accepté. Parce que la plus grande peur de l'homme, c'est de ne pas être accepté. et n'ayant plus cette peur. Alors, on a le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Et quand on voit la laideur, quand on voit ce qui se joue, et qui n'est pas ce qu'on veut, l'intelligence, cette amour, cette joie, cette compréhension, mais de l'ordre. C'est ça, avoir confiance en la vie. La vie va mettre de l'ordre. C'est ce qu'on veut. Bébé, c'est ça, avoir confiance en la vie. Et puis, c'est ça, avoir confiance en la vie. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est ça. C'est ça. Il est très important. Et puis, Sous-titrage ST' 501